... Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Question du chrétien. Aujourd'hui, nous abordons le thème du chrétien et de la sphère publique. Et nous recevons, pour la deuxième fois maintenant, je crois, l'excellence M. Zongo. Comment vous allez? Merci, ça va très bien. Alex, c'est chez vous. Ça va bien, merci. Merci. Alors, c'est un plaisir de vous avoir encore. La dernière fois, vous nous avez prodigué des conseils quant à la participation du chrétien dans la sphère publique. J'aimerais peut-être poser la question par rapport à la participation de la femme dans la sphère publique. C'est vrai que, quand on regarde, déjà dans nos assemblées, les femmes ont un rôle assez caché. Est-ce que ce même rôle doit s'exporter dans leur participation à la sphère publique? Ou comment une femme peut-elle, justement, je sais que, voilà, vous pouvez également donner des conseils dans ce sens-là. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci, Diama. Je crois qu'il faut que chacun ait une bonne définition de sa sphère publique. Donc, vous êtes une femme, vous êtes dans un service. La sphère publique de chacun, c'est où Dieu t'a placé d'abord. Et où Dieu a placé chacun de nous, il nous a placés pour un but précis. Et le but, c'est de gagner ceux qui sont autour de nous à lui. Donc, c'est très clair, sur le plan biblique, c'est-à-dire que ce n'est pas le rôle de la femme dans l'église. Ça, c'est une chose. Et comme, à notre dernière émission, je vous disais, 80% des gens qui sont convertis ne l'ont pas fait dans une église. C'est parce qu'ils ont entendu le message à la place publique. Si tu es une femme à ta place publique, tu dois avoir cette envie de gagner des âmes. Et cette envie de gagner des âmes doit t'amener à avoir des valeurs de Christ en toi, que tu repends. Et c'est ça le plus important. Donc, oui, il faut que les femmes soient sur la place publique. Du reste, lorsque nous regardons la vie de Jésus, toutes ces femmes qui suivaient Jésus, mais elles ne le suivaient pas dans des synagogues. Disons la vérité. À la croix, c'était la place publique. C'était où on crucifiait tous ces gens qui étaient des malfaiteurs. Mais qui était arrêté là-bas? Elles étaient à la place publique, ces bonnes dames. Le tombeau n'est pas une synagogue. Le tombeau est une place publique. Le cimetière où Jésus a été enterré, tôt le matin, les femmes étaient là-bas, à la place publique. Donc, il faut que nous soyons très clairs là-dessus. Et les hommes qui, quelquefois, se posent un certain nombre de questions sur le rôle de leurs femmes dans les places publiques, n'ont rien compris de leur vie de chrétien. Parce qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de distinctions, nous sommes tous en crise. Et la même mission que Dieu me donne à moi pour gagner des âmes, il donne la même mission à ma femme pour gagner des âmes. Gagner des âmes à sa place publique que je gagne des âmes à ma place publique. Donc, je pense que, vraiment, merci pour la question. Oui, il faut que, si elles sont timides, encourageons-les, amenons-les à comprendre que, comme Gédéon, Dieu leur dit, va avec la force que je te donne. Justement, vous m'amenez à poser la seconde question. Gédéon était un jeune. Gédéon avait peur. Même quand l'ange lui disait, va, il a fallu qu'il demande des signes. Et j'aimerais, peut-être, vous poser la question, pour la jeunesse. Parce que les jeunes hésitent aussi à vraiment être présents dans la sphère publique. Ils hésitent à montrer leur capacité, à se montrer, à être présents comme il faut, en tant que jeunes et en tant que chrétiens, dans la sphère publique. Quel conseil vous pouvez leur donner, à ces jeunes-là, qui hésitent encore, sachant que, bientôt, nous serons dans une période électorale, où, voilà, déjà, je pense que chacun doit avoir sa carte d'électeur. Et donc, nous sommes dans ce moment où chacun doit être décisif par son vote et aussi décisif par sa présence en tant que chrétien dans la sphère publique. Quel conseil pour les jeunes aujourd'hui? C'est une très intéressante question. Je crois qu'il faut partir d'un postulat. Lorsque vous prenez la Bible, la Bible parle des jeunes, parle des vieillards. Et quand Jésus parle des jeunes, il dit, vous êtes vaillants, vous êtes forts, vous êtes vainqueurs. Lorsqu'on parle de la jeunesse, on a toujours parlé de la jeunesse dans ce sens. Il y a une capacité qui dort en eux. Et Dieu veut qu'ils aillent utiliser cette capacité. Le deuxième constat, c'est que chacun de nous, Dieu a fait de nous des collaborateurs dans la gestion de la cité. Malheureusement, le chrétien retient beaucoup plus prier pour la cité, pour qu'il y ait la paix, afin que vous-même, vous puissiez venir à l'église en paix. Mais il y a certaines situations qui vont au-delà de la prière. Ce n'est pas la prière. Parce que les gens, prier est une bonne chose. Mais comme je l'ai dit, et ce matin, j'ai discuté avec un des membres de l'église. Vous savez, Dieu veut que l'homme soit toujours un co-ouvrier dans ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de nous. Il peut tout faire sans nous. Mais le plan de Dieu, c'est que l'homme a toujours été un co-ouvrier. Tu as prié, oui. Mais est-ce que tu as agi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es jeune. Tu veux le bonheur de la cité. Tu as prié, mais quelle action tu poses pour que Dieu amplifie ton action, pour que Dieu la rende parfaite pour le bonheur de la cité. Et lorsqu'on arrive à ce plan, on se dit, non, je dois m'engager. Mais l'erreur que nous faisons souvent, tu vois, cette erreur, elle est dans la Bible. Luc nous rapporte, dans le premier chapitre du livre des Actes, un dialogue qu'il y a eu entre Jésus et ses disciples. Jésus dit à ses disciples, attendez ici jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Quand il a dit ça, d'attendre qu'ils vont recevoir quelque chose, les disciples se sont empressés pour dire à Jésus, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Vous voyez la question des disciples? Il dit, vous allez recevoir quelque chose, eux, ils voient le royaume d'Israël. Donc, toute leur attention était captée par un ordre politique terrestre. Ah, nous allons devenir des chefs, nous allons devenir des ministres, nous serons auprès du roi. Mais Jésus a dissipé leur confusion. Il a dit, non, c'est pour que vous soyez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous voyez, et ce message, je le donne, c'est et pour les jeunes et pour les moins jeunes qui veulent participer à la construction de la cité. Un, vous recevrez l'Esprit. Combien de gens se lèvent sans jamais rien avoir reçu? Deux, la Bible donne le cap, donne le contenu, donne l'étendue de la mission politique que Dieu vous donne. C'est d'être témoin. Il n'a pas dit d'être autre chose. Le témoin, ce n'est pas un pasteur. Le témoin, ce n'est pas quelqu'un qui est allé à une école biblique. Le témoin, c'est celui qui rend compte de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Qui d'entre nous, quel jeune ne peut pas rendre compte de ce qu'il a vécu? Et c'est ce que Dieu demande. Donc, être témoin dans le milieu où on est. Mais pour être témoin, il faut le faire par la grâce de Dieu. Et c'est ça le mandat politique. Je témoigne, je ne prie pas seulement, j'entre dans la cité, je partage un certain nombre de valeurs dans la cité, j'apporte ma contribution à la gestion de la cité. Donc, je veux demander aux jeunes qu'ils sachent qu'au-delà de la prière, ils doivent s'engager. Mais pour s'engager, ils doivent s'engager sur la base d'un certain nombre de valeurs. Ils doivent s'engager après avoir attendu et reçu. Et Dieu dit, celui qui demande, il recevra. S'il demande la sagesse pour être parmi ceux qui vont apporter la paix, Dieu lui donne parce que c'est biblique et Dieu le fera. Donc, oui, je veux encourager nos jeunes à s'inscrire et Dieu dit que c'est lui qui établit. Il faut que tout le monde sache. C'est-à-dire, le pouvoir, l'autorité, c'est Dieu qui donne. Mais les gens doivent savoir, quelquefois, Dieu donne des rois méchants. Tout ça, les méchants qui montent au trône, quelquefois, on se demande, comment Dieu, tu peux le faire? Il le donne toujours pour un but. Écoute, mais si c'est ce qu'il veut faire, il veut que tu contribues à le faire. Donc, vous voyez nos jugements a priori. Oui, moi, un tel-là, il est mauvais. Je ne vois pas pourquoi je le souhaite. Ce n'est pas ton choix, là, qui va faire de lui, président. Ce n'est pas ton choix, là, qui va faire de lui, député. Ce n'est pas ton choix qui fera de lui ce qu'il... C'est Dieu qui a choisi. Maintenant, est-ce que ton choix est allé dans le sens de ce que Dieu veut? Parce que tu as déjà conçu dans ton cœur le jugement, la condamnation. Qui es-tu? Toi, tu juges l'autre. Et je crois que la plupart du temps, c'est cette simplicité, cette humilité, cette remise en cause de nous-mêmes, afin que Dieu nous travaille de l'intérieur, nous rende encore beaucoup plus aimables pour les autres et les servir. Et en définitive, je voudrais dire, oui, quand Dieu a créé le monde, quand il a mis l'homme, Dieu n'a pas mis l'homme au jardin pour qu'il domine, il l'a mis pour servir. Il a dit de prendre soin du jardin, de le léguer à des gens. Et chacun de nous, c'est ce que Dieu nous demande. Aussi bien aux chrétiens qu'à l'Église, c'est de servir. Donc, partout où nous sommes, servons et oublions nos jugements, la domination que nous creuons que nous devons avoir, par les leçons que nous creuons, que nous pouvons avoir. Personne ne vient à Dieu, s'il n'est attiré par l'Esprit de Dieu. Merci beaucoup. Une dernière question. Effectivement, le jeune, la femme, l'homme, en tant que chrétien, nous sommes appelés, nous avons reçu un mandat de Dieu pour agir sur la sphère publique, dans la sphère publique, là où il nous a placés. Et nous devons être perméables à l'écoute et à, on va dire, en tout cas, perméables à la voix de Dieu, pour sentir ce qu'il veut, ce qu'il a déposé sur notre cœur, sur notre vie, pour que nous puissions réellement exécuter cela dans la sphère où il nous a placés. Et une dernière question, ce serait que, quand on parle de responsabilité administrative, quand on parle de politique, simplement, il y a un auteur qui a dit que, parfois, on observe la politisation de la foi, ou même, à l'inverse, la spiritualisation de la politique. Moi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça, ces deux concepts ? Non, vous avez tout à fait raison. Je crois que je retire une conclusion que j'ai dit, le chrétien doit faire de la politique. Mais la politique du chrétien, c'est d'être témoin de Christ dans le milieu où il est. Ça, c'est clair. Si le politique devient lui-même témoin de Christ, je ne sais pas si on christianise la politique, mais c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Maintenant, ce que vous avez dit est tellement important que j'aimerais dire aux gens, il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut faire attention lorsqu'on rentre dans ces milieux. Vous voyez, le pouvoir, je vous ai dit pour le pouvoir, parler à un ministre de Dieu, quand tu es ministre, tu peux lui parler plus facilement de Dieu que quand tu n'es pas ministre. Pour parler à un député de Dieu, quand tu es avec lui à l'hémicycle tout le temps, tu lui glisses un mot, il faut faire de la politique. Donc, parler du pouvoir, c'est quelque chose d'aisé. L'objectif de rechercher le pouvoir, c'est quelque chose de noble, mais l'exercice du pouvoir est infiniment périlleux. C'est pourquoi il faut faire très attention. Un, le pouvoir lui-même. Le pouvoir lui-même, c'est quelque chose qui est pire qu'une drogue. Le pouvoir vous transforme. Il y a beaucoup de gens, vous les découvrez quand ils arrivent au pouvoir. Vous vous demandez, mais est-ce que ce bonhomme-là, je le connaissais. Ils n'ont rien compris. Et quand vous laissez le pouvoir vous embrigader, vous n'êtes plus maître de vous-même, vous devenez quelqu'un qui est dépendant du pouvoir, et parce que vous êtes dépendant du pouvoir, vous oubliez pourquoi vous êtes à votre place. L'argent. Les chrétiens, mieux que n'importe qui, comprennent ça. La Bible dit que l'argent est un bon serviteur, mais il est un mauvais maître. Est-ce que j'arrive au pouvoir parce qu'on y gagne de l'argent? Normalement, personne ne doit aller au pouvoir parce qu'on y gagne de l'argent. On va au pouvoir pour servir. C'est chrétien. Mais lorsque vous y allez, et je parle pour les chrétiens, je ne parle pas pour les autres qui m'écoutent, c'est leur problème. Lorsque vous êtes chrétien, que vous y allez, remerciez Dieu d'être où vous êtes. Remerciez-le pour ce que vous gagnez. L'argent est un mauvais serviteur. Si vous croyez tout avoir par l'argent, si vous croyez que l'argent peut vous ouvrir toutes les portes, vous allez vous rendre compte un jour que c'est vous qui êtes devenu l'esclave de l'argent qui vous tire ou vous ne voulez pas. Il faut être en paix avec soi-même et il faut refuser ce postulat qui parle de la vie privée et de la vie publique. Un chrétien en politique n'a pas de vie privée ni de vie publique. Ce que tu ne veux pas qu'on dise devant les hommes que tu es, que Dieu connaît déjà, ne le fait pas. Mais vous allez trouver des chrétiens qui demandent « Non, 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 ça c'est ma vie privée. » Mais ta vie privée, est-ce que Dieu connaît une vie privée et une vie publique ? Mais si Dieu ne connaît pas ta vie privée et ta vie publique, mais comporte-toi, tu peux faire des erreurs. Il n'y a pas un seul homme qui ne fait pas d'erreur. Si tu dis ça, tu n'es plus un homme. Mais le jour où on te dira pourquoi tu as fait ça, tu dois pouvoir t'expliquer et dire au moment où tu as fait ça, voici les raisons. Il ne doit pas y avoir de calcul malicieux dedans. La justice. L'esprit de justice, c'est quelque chose d'important pour tous ceux qui accèdent au pouvoir. Vous voyez, la justice, quand c'est entre toi, Alex et moi, la justice, c'est quoi ? C'est que je t'aime. Comment je peux être juste envers toi si je ne t'aime pas ? Mais quand je me retrouve à un poste de pouvoir où j'ai beaucoup de gens qui s'attendent à moi, des gens que je ne connais pas, mon amour pour eux, comment ça se manifeste ? C'est que je dois être juste avec tout le monde. Et la Bible dit que la nation qui est juste, Dieu l'élève. Dieu l'élève. Et c'est la même chose pour les hommes. Donc par conséquent, il y a un certain nombre quand même de précautions qu'il faut prendre parce que l'expérience, et la Bible en parle, la Bible en parle du pouvoir, de ceux qui sont devenus des despotes, la Bible parle de l'argent, la Bible parle de l'injustice, la Bible parle de tout cela. Donc oui, c'est vrai, christianisation de la politique, politisation du christianisme, il faut que chacun sache garder sa position. Comme Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez même donner vos avis sur justement la participation du chrétien dans la vie politique. Nous vous attendons dans les commentaires et merci à vous, M. Zongo, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que justement, au gré des commentaires, au gré des questions qui seront posées, nous vous recevrons très prochainement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans vos activités. et merci à tous d'avoir suivi Questions du chrétien. A très bientôt pour une prochaine émission.